Précédemment sur Cornet.tv, Trace de Break a confirmé son 2e titre de champion du monde en carrière avec une 3e place sur le podium à Las Vegas. Red Bull a dominé cette course avec Perez sur la plus haute marche du podium accompagné de son coéquipier Max Verstappen. Cela nous amène donc au dernier Grand Prix de la saison 2025 sur le circuit Yas Marina. Cette course à Abu Dhabi demeure extrêmement importante en raison des duels au classement constructeur. Red Bull et Mercedes sont en égalité avec 184 points alors que Cornet Racing Team est 3e avec 11 points derrière eux. Ferrari et McLaren luttent pour la 4e place ayant 137 et 126 points respectivement. Et finalement, Aston Martin et Albin qui luttent pour la 6e position ayant 73 et 69 points respectivement. De gros changements peuvent encore avoir lieu à la suite de cette 10e course du championnat. Lors de la qualification à Tour unique, Trace de Break a semblé prouver quelques difficultés avec sa monoplace lors des virages. Sa coéquipière Tassian Caleron avait que les mêmes difficultés démontrant que les paramètres de la voiture ne semblent pas optimaux pour ce circuit. Il faudra réajuster les réglages car les deux CRT ont terminé à plus de 2 secondes de la pôle position reportée par Carlos Sainz. De Break 21e et Caleron 22e ne donnent pas de chance à CRT pour l'obtention du titre constructeur. Albin est bien placé vis-à-vis Aston Martin tout comme Red Bull face à Mercedes et Ferrari face à McLaren. Néanmoins, tout peut arriver au Grand Prix d'Abu Dhabi. Nous avons appris que Trace de Break change la majorité de ses composants pour cette dernière course de la saison. Il sera donc pénalisé, mais étant déjà 21e, cela ne fait pas grand dommage au plus d'être propriétaire de la Carnegie City Team, déjà également champion du monde. Alors que le tour de formation va débuter dans quelques instants. Voici la composition officielle de la grille de départ de cette 10e et dernière course de la saison 2025. Tout d'abord, la majorité de la grille a choisi des gommes tendres pour le départ excepté Carlos Sainz, George Russell, Albon, Zu et Nick Debris qui partiront avec des pneumatiques dures. Cela fait en sorte que la première ligne occupée par Sainz et Russell seront désavantagées face à la deuxième ligne occupée par Perez et Leclerc qui seront en gomme tendre. La troisième ligne est occupée par Max Verstappen et l'Alpine d'Esteban O'Conn qui aimerait bien ramasser assez de points pour dépasser Aston Martin au championnat constructeur. L'Anne de Norris suit avec Pierre Gasly puis Oscar Percy complète le top 10 accompagné de Yuki Tsuda. Les deux Alpines sont donc dans les points alors que la sixième ligne est occupée par les deux Aston Martin de Kevin Magnussen et Théo-Pourcher qui vont vouloir être affamés d'entrer dans le top 10. Le reste de la grille est composé de Drugovic en 13e place puis Albon, Lawson, Zu, Sargent, Stroll, Hülkenberg, Debris et Calderon en compagnie de Debrake en dernière ligne. Tout est en place pour cette dernière course de la saison qui remportera le classement constructeur qui sera le dernier vainqueur du championnat 2025 de cette course d'Abu Dhabi. C'est ce que nous allons voir après l'extinction des feux. On s'y retrouve justement dans quelques instants. Et les feux s'éteignent et ça roule pour ce dernier grand prix de la saison 2025 où il semble y avoir un excellent départ de la part des deux pilotes de la première ligne. En fait, Russell qui prend la première place sur Carlos Sainte, c'est les Red Bulls qui luttent. Debrake lui attaque par l'intérieur. Wow, il est déjà je crois en 13e position tout près d'une Williams. C'est incroyable le départ du pilote montant québécois qui a changé tous ses composants. Donc il devrait avoir une voiture beaucoup plus performante que lors de la qualification. Et ici il attaque Albon lors de cet énorme crochet. Et c'est fait la CRT 69 qui dépasse la Williams qui est vraiment, en fait Trace de Brake qui est vraiment en mode offensif. Même s'il est déjà champion du monde, il veut prouver qu'il peut renforcer un autre grand prix aujourd'hui à Abu Dhabi. Charles Leclerc ici qui lutte avec Esteban Ocon alors que Trace de Brake affronte maintenant Magnussen. On peut voir qu'Aston Martin a eu un départ assez difficile contrairement à Alpine. Pierre Gasly qui s'ajoute au duel entre Leclerc et Ocon. Est-ce que le pilote français va être en mesure de réaliser un double dépassement? Il l'affronte ici, la Scuderia Ferrari. C'est extrêmement serré. L'extérieur, est-ce qu'il va avoir le dessus sur Charles Leclerc, le Monegasque? C'est très serré. Les deux sont roues contre vous. Les deux sont optés pour des gommes tendres. Ceci profite à Ocon qui va pouvoir un peu respirer. On prend des distances d'ailleurs versus le top 5. Et cela permet au reste de demeurer près l'un de l'autre. En ce moment, Mercedes serait champion constructeur grâce à Russell en première position. Et Gasly en 6ème. Red Bull malgré tout est en 3ème et 4ème place. Pourrait espérer aller chercher des points. Alors qu'Astras de Brake termine le premier tour en 11ème place. Lui qui avait commencé dernier. C'est assez fou. Et on va vouloir revoir justement la reprise. Et regardez en 16ème position. Théo Pourcher qui est juste derrière les deux As. Oh, c'est pas du tout le départ escompté pour le pilote français. Alors que Russell était en 2ème position. Vous pouvez voir son départ de feu. Lui qui prend la tête du Grand Prix d'Abu Dhabi. Sur le sous-circuit de Yassin Marina. Asse facilement. Face à la scuderia Ferrari derrière lui. Max Verstappen qui était 5ème. Se retrouve 4ème en réalisant un dépassement sur Charles Leclerc. Et il a presque même réussi à dépasser son coéquipier lors du premier virage. Il s'apprête. Il y a un contact aussi entre les deux Red Bulls. Ça, ça n'aurait pas été appréciant. Oh oui, il y a eu contact finalement. Léger contact mais par chance aucun dégât. Presque une perte de contrôle. Verstappen qui décide de rester à l'arrière de son coéquipier mexicain. Esteban Ocon, quant à lui, est tout juste derrière. Il va vouloir défendre face à la McLaren. Je ne sais pas si Oscar Piastri ou la Norris. Mais il profite justement de l'erreur devant lui pour attaquer la Ferrari de Charles Leclerc. Et ça va se terminer jusqu'à la fin, jusqu'au début en fait du 2ème secteur. Magnifique départ quand même du pilote français. Alors qu'on voit Gasly qui attaque la Norris. C'était la Norris qui attaquait Ocon. Regardez ici le pilote français de chez Mercedes qui attaque le pilote britannique de chez McLaren. Et c'est bien fait pour la 7ème position. On continue avec Ocon qui lutte également pour la 6ème position contre le monégasque Charles Leclerc. Cette fameuse ligne droite qui nous amène à la chicane. C'est extrêmement serré. Oh, il y a eu prise. C'était limite pour un contact. Et l'Alpine qui réussit le dépassement sur Charles Leclerc. Et bloque la trajectoire au pilote de la scie de la carrière. Alors qu'on voit à l'arrière justement le Gasly qui se rajoutait. Zuguanyu était 16ème. Et soudainement, quel départ catastrophique. Il se retrouve en dernière position. Et on voit qu'Aderon à sa droite qui tente de le dépasser. Et va réussir. Donc très mauvais départ pour ce dernier Grand Prix de la saison 2025. Quant à Trace de break, il était dernier. Et il se retrouve 13ème après le premier virage. Incroyable accélération. Regardez le dive-bomb à l'attaque à l'intérieur. Qui était très risqué pour aller chercher la 13ème position. Il va finalement terminer le premier tour en 11ème place. C'est quand même 11 gains. Alors qu'on est au deuxième tour. Et qui d'autre que Yuki Suda pourrait être la prochaine cible du pilote propriétaire québécois de la Cornel Racing Team. Et c'est fait. L'Alpine qui malheureusement vient d'être exclue des points. Donc une 10ème place occupée maintenant par Trace de break. À l'avant, le Saints qui va défendre face aux deux Red Bulls. Et regardez ici Gasly, de break. Il y a beaucoup de combats là. Énormément de combats. Et de break qui réussit. Un dépassement sur la McLaren de Scott Gasky. C'est bien fait par le numéro 69. Qui vient de se placer en 9ème position. Magnusson également. Et Tsuda qui luttent pour la 11ème place. Et à l'avant, Verstappen et Perez qui luttent l'un contre l'autre. Ce n'est pas très avantageux de voir deux Red Bulls lutter. Alors que le classement constructeur est en jeu. Gasly et Leclerc qui luttent également pour la position pour la 6ème place. Les Red Bulls qui luttent. Il y a plein de batailles depuis le début de cette course à Abu Dhabi. Le circuit Gas Marina qui offre justement des occasions pour chaque pilote de se prouver. Et d'aller chercher des positions potentiellement. Les derniers points accessibles avant la fin de la saison. Et on voit Gasly qui se positionne devant la sculière ferrée. Mais regardez au Trace de Brake qui attaque Norris de le dernier virage du 2ème tour. Et c'est fait. Trace de Brake qui prend la 8ème position. McLaren qui se retrouve avec deux pilotes en 9ème et 10ème place. Est-ce que Trace de Brake serait en mesure de remonter la pente et de se retrouver dans le top 5 très prochainement ? Et bien avec une voiture aussi rapide et le DRS activé comme on peut le constater. Tout est possible. Carlos Sainz est Sergio Perez maintenant qui lutte. Perez qui attaque pour la 2ème position. Et c'est fait. Le Mexicain qui réussit à monter sur la 2ème marche du podium. Alors que Esteban Ocon ici est tout juste derrière. En fait Esteban Ocon veut absolument aller chercher le plus de points possible. Alors que de Brake est tout près de Gasly et Leclerc qui luttent indéfiniment pour la 6ème place. Mais regardez qui ne se rajoute pas. Et oui Trace de Brake qui prend l'intérieur et qui réalise le double dépassement sur Leclerc et Gasly. Et qui va chercher la 6ème place. Ce n'était vraiment pas une bonne idée pour les deux pilotes de lutter l'un contre l'autre. Ça a ouvert carrément l'opportunité à Trace de Brake de réaliser le double dépassement. Alors qu'on voit la reprise de cette séquence à Charles Leclerc de Monegasque qui se fait doublement dépasser. Et c'est une perte de deux positions pour le jeune pilote de la Scule et la Ferrari. Qui, regardez ici, réattaque à l'intérieur et reprend une place par chance. Le duel entre De Brake et Gasly, le pilote français qui a réouvert une trajectoire pour lui. Regardez, il y a eu presque un contact entre la Ferrari et la Mercedes. Ça, je ne l'avais pas remarqué. Il s'est passé très près d'être un contact. On se retrouve au 4ème tour. Leclerc qui a le DRS attaque de Brake et il rentre. Oh, il y a un contact dès le premier virage de cette chicane. Oh, le pneu avant droit qui frappe le côté de la voiture de la CRT numéro 69. Est-ce qu'il y a des dégâts? Bonne question. On n'a pas vu d'aileron toutefois se détacher de la monoplace. Donc, pour le moment, aucun dégâts de constaté. Mais ouf, que ça aurait pu être dramatique en ce début de course. Hors du DRS de Ocon en 5ème position, Trace de Brake est quand même en 5ème place. Les Red Bulls sont 2ème et 3ème, ce qui donne 33 points. Alors que Mercedes, avec une 1ère place et une 8ème place, ont 29 points. Ce qui fait en sorte que Red Bull serait en ce moment champion constructeur. On continue avec Gasly qui lutte pour affronter Charles Leclerc. Il aurait dû être peut-être patient pour avoir le DRS. Mais quand même, le pilote français qui va remporter son pari lors de premier virage. Mais regardez ici, meilleure trajectoire, meilleure aspiration. Ocon et Sainte qui luttent à l'avant. Et c'est fait, Ocon qui dépasse le pilote. Mais regardez, le français qui se loupe lors du premier virage de cette chicane. Et ça va peut-être donner une chance à Sainte de revenir. Et Norris Gassi-Leclerc qui font 3 de front lors de cette chicane. C'est assez chaotique, merci. Il semblerait qu'il n'y a pas de contact, que c'est assez propre. Mais ça donne la chance à Debrake de prendre ses distances. Et éventuellement, idéalement, se sortir du DRS. Landon Norris qui est le troisième pilote qui s'est rajouté. Et a toutefois pas réussi à réaliser les dépassements. Et finalement, c'est Leclerc en fait qui réussit à se placer septième. Ocon est donc en quatrième position devant Sainte et Debrake. Et maintenant hors le DRS de Leclerc. Donc un peu plus en sécurité. Sixième tour, on lutte pour la première position avec Perez qui a le DRS. Et on voit en ce moment même le duel pour le classement constructeur. Red Bull qui vient de prendre une sérieuse avance face à Mercedes. On continue avec Gasly maintenant qui attaque Charles Leclerc avec le DRS. Est-ce que le pilote chez Mercedes va réussir à remporter le duel? C'est extrêmement serré, semblerait-il que non, mais le DRS va être là. Et Sainte qui attaque Esteban Ocon a fait Harry également. Lutte pour une bonne place au classement constructeur pour dépasser en fait McLaren. Et c'est fait, le pilote de SQDF Harry qui dépasse l'Alpine. qui eux aussi lutte contre Aston Martin. Pierre Gasly qui est au juste présent. Se fait attaquer maintenant par Landon Norris. Oh, Landon Norris qui a réussi à se placer devant la Ferrari. Ça c'est pas bon au classement des pilotes. Mais on a encore quand même 5 en 4e place. Et puis Astrid qui est seulement 10e. Trace de Brake est en 6e place. Mais c'est très difficile en ce moment pour le pilote québécois. On le sait, sa monoplace n'avait pas les meilleurs réglages en qualification. Et là, ça commence à se faire sentir probablement en raison des gommes qui surchauffent. Et Gasly qui finalement se retrouve avec le DRS contre Debrake et va réaliser un dépensement facile. Donc Pierre Yassi qui se place en 6e. Et Russell qui est 2e. Et le duel pour la 4e place au constructeur est toujours présent. Et même elle est visible en ce moment avec Landon Norris qui lutte face à Charles Leclerc. Derrière Gasly mais ce n'est pas facile. Et Norris qui vient de prendre la place devant Charles Leclerc. Leclerc qui tombe en 9e place. Est-ce que McLaren sera en mesure de soutirer la 4e place au constructeur? Alors que Verstappen est tout prêt en 3e place. Il l'a rattrapé le top 2. Et oh surprise! On s'arrête dès la fin du 7e tour. Trace Debrake qui va tenter le Undercut. Donc évidemment on avait vu des difficultés depuis 2 tours. Et c'est confirmé. On va changer les gommes tendres. Et on y va pour des gommes médium. Une stratégie évidente de la part de Cornet Racing Team. Trace Debrake qui va se retrouver d'ailleurs en dernière position. Mais avec des gommes neuves. Et devrait être en mesure de rattraper le temps perdu. Russell maintenant qui lutte en fait pour la première position. C'est extrêmement serré. Lui et Sergio Perez. Il n'y a pas de contact. Je vous rappelle qu'en ce moment les gommes tendres commencent à être usées. Alors que les gommes dures. Comme on peut le voir sur la voiture Mercedes. Vont faire la différence. Russell qui va être en mesure de conserver sa 1e place. Alors que Leclerc reprend sa 7e position face à la Donorris. C'était très bien fait. On poursuit avec les deux Red Bulls. Sergio Perez et Max Verstappen. Qui luttent également l'un contre l'autre. Les deux voitures qui sont en gomme tendre. Ça va donner un peu de répit à la voiture Mercedes. Qui est en gomme dure. C'est extrêmement serré entre Perez et Verstappen. Qui aura le dessus avant la fin du 9e tour. Et c'est serré. Est-ce que Max Verstappen sera allé devancer Perez ? Pour le moment c'est un refus. Le Mexicain qui demeure devant. Mais regardez qu'est-ce qu'il se passe. Russell qui s'arrête tout comme Verstappen. Les deux pilotes qui vont y aller pour des gommes probablement médium. Oui effectivement George Russell. C'est drôle George Russell qui est en gomme dure. Pas poussé plus longtemps sa course. Il est allé pour des gommes médium. Max Verstappen lui c'était logique. Il est en gomme tendre. Et regardez ici. Il doit ralentir. Il doit attendre. Avant de retrouver la piste. La Donorris aussi qui s'arrête. On voit une Ferrari. C'est la première vague des gommes tendres qui vont opter pour des gommes médium. C'est bien fait pour la Donorris. Aucune perte de temps. Alors qu'on voit Max Verstappen reprendre la piste. Il se retrouve en 14e place. Trace de break a gagné beaucoup de temps sur Verstappen. Vous pouvez voir qu'il est à moins de 2 secondes. Alors qu'il était à environ 7 secondes avant les deux arrêts des deux pilotes. Donc wow. C'est assez impressionnant. Il a gagné énormément de temps. Tatiana Calderon qui lutte contre Nico Hülkenberg lors du 10e tour. Est-ce que la Colombienne va être en mesure de réaliser le dépassement? Ouf! Ça a passé proche d'être un contact avec le pilote de l'Alfa Romeo. Et regardez qui est en arrière. En fait c'est Russell qui profite du duel entre les deux voitures pour réaliser le double dépassement. Très bien fait par le pilote de chez Mercedes. Alors que Calderon lutte encore. On voit à l'instant Verstappen qui a dépassé Nick de Vries. Donc rapidement le pilote néerlandais qui remonte au classement. Alors que Tatiana Calderon continue de lutter jusqu'à la fin du 10e tour. Ça va donner la chance à la Red Bull de se rapprocher. Éventuellement réaliser le dépassement avec des gommes beaucoup plus neuves. Regardez ici c'est très serré la Red Bull qui est tout juste derrière la Colombienne. Et évidemment les deux pilotes vont s'arrêter. C'est la deuxième vague des gommes tendres qui s'arrête pour des gommes médiums. C'est incompréhensible. Pierre Gasly qui s'arrête pour des gommes médiums. Mais il doit patienter longtemps. C'est une perte de temps pour le pilote français. C'est triste. Théo Fourchère fait de main. Mais regardez encore une fois. Perte de temps pour le pilote Aston Martin. C'est aucunement ce qui était espéré. Est-ce que Tatiana Calderon va devoir patienter? Non elle. C'est un excellent taré au puits. Donc on voit ici George Russell qui est en première position avec des gommes médiums. Perez qui prend la deuxième place. Et là en ce moment Red Bull perd le DRS sur Russell. Et ça fait en sorte que Mercedes avec la première et la huitième ont 29 points. Et Red Bull encore une fois avec la deuxième et la troisième ont 33 points. Donc Red Bull demeure champion clon consulteur. Et Debrake est soudainement en quatrième place. Quel undercut. Carlos Sainz ici cinquième devant Esteban Ocon. Encore une fois bien réussi. Donc là quel undercut de trace Debrake pour aller chercher de nombreuses positions. Pierre Gasly qui va retourner sur la piste tout juste devant Lendo Norris. Mais en ce moment là des arrêts au puits à cause du trafic dans les ligues depuis. Ça a vraiment chamboulé le classement. Perez qui a le DRS sur Verstappen. Une lutte entre les deux. Red Bull c'est très serré qui aura le dessus. Encore là si les deux peuvent demeurer deuxième et troisième. Ils devraient être en mesure de remporter le championnat. Alors que Sainz a eu contact avec Ocon. Il ne semble pas y avoir de dégâts sur nul autre des deux voitures. Norris qui lutte contre Gasly. Encore une fois c'est très propre, très bien fait. Et la Mercedes devrait être en mesure de réaliser le dépassement si elle a le DRS. Les deux Red Bull et bien là on va pouvoir constater que Perez a le dessus. Il avait le DRS et c'est fait. Max Verstappen qui n'a pas défendu cette fois-ci. Esteban Ocon qui se situe entre les deux. Scuderia Ferrari. Est-ce que le numéro 31 va être en mesure de réaliser le dépassement face à Carlos Sainz? C'est très serré. Il est très 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 près. Alors que l'Ade de Norris et Pierre Yassi qui luttent encore une fois. C'est très serré. Oh là là. Est-ce qu'il va y avoir un contact? Non. C'est très bien fait. Les deux se donnent de l'espace. C'est très propre. Et Pierre Yassi qui veut la huitième position. Alors que là en ce moment, McLaren, suite aux arrêts au puits, se retrouve loin des voitures Ferrari. Et c'est fait. Gasly qui doit absolument aller chercher plus de points possibles. S'il veut que Mercedes remporte le classement constructeur. Il doit remonter au moins dans le top 5. Pendant ce temps-là, Russell est à trois secondes devant Perez. Donc il est en sécurité. Il a sécurisé la première position suite à un bon arrêt au stand au puits. Landon Norris, neuvième, maintenant tente une offensive sur Gasly. Alors qu'on voit que Piastri est rendu onzième. Albonne qui a réussi un dépassement. Norris qui malheureusement ne sera pas en mesure de dépasser le pilote français. Mais le DRS va être une opportunité pour lui. Et de vrai, regardez, on le voit ici en quatrième position. Et tout semble bien aller pour le pilote québécois en cette fin de douzième tour. 13e tour, Oscar Piastri qui veut reprendre cette dixième place. Ce dernier point au classement. Et c'est fait. Albonne qui va tenter d'aller chercher un premier point cette saison. Un premier point pour Williams également. Sera-t-il en mesure d'y parvenir? Oui, il y a drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? C'est l'Enstrel, l'AlphaTory, qui malheureusement a un problème mécanique. Le pilote canadien se doit de retirer la monoplace pour ce dernier Grand Prix de la saison. Et bien, ça se termine comme ça a commencé à Barène avec un abandon. 14e tour encore, Oconn qui lutte face à Charles Leclerc. Est-ce que Charles Leclerc va être en mesure de réaliser le dépassement face à la voiture alpine? Et oui, très bien fait. Même que Oconn s'est loupé dès le premier virage. Ça donne donc une cinquième et une sixième place à Ferrari qui devrait s'assurer la quatrième place au classement constructeur contre McLaren. On se retrouve au 15e tour. Et regardez qui est derrière la trace de break. Et bien, c'est Carlos Sainz. Évidemment, avec un arrêt aussi précoce pour le pilote québécois. Ça fait en sorte que ses gommes s'usent un peu plus rapidement. Donc, le DRS va être pour de break. Oh oui, le DRS cesse le dépasser avant la fameuse ligne de détection. Ce qui donne la chance à la trace de break de réaliser le dépassement. Est-ce que c'était volontaire de la part du pilote propriétaire? Probablement. Et il résiste face au pilote espagnol. Il conserve la quatrième place. Wow! Quel bel état d'esprit du pilote québécois qui a laissé le dépassement se réaliser pour reprendre le DRS et regagner la position. Et comme vous pouvez voir au niveau du temps, c'est plus de 5 secondes de retard sur le top 3. Donc, les chances de voir le québécois ou une des Ferrari sur le podium sont assez faibles en ce moment. On voit ici la vidéo. Oh, il y a eu contact. Il y a eu contact avec Carlos Sainz. Léger. Est-ce qu'il y a des morceaux sur la piste? Non, il ne semblerait pas y avoir de dégâts sur l'aileron de Sainz ou encore sur le derrière de la voiture de trace de break. Mais on voit très bien que la Ferrari met beaucoup de pression et que le québécois doit être en mode défensive s'il veut pouvoir conserver la quatrième place. On est déjà presque à 6 secondes. Et regardez, c'est Sainz qui lutte dès le premier virage de ce 16e tour. Mais le québécois qui va à l'extérieur de la piste a-t-il été poussé par l'Espagnol, le numéro 55 de la ski de la Ferrari? Semblerait-il que non. Mais encore une fois, le DRS est contre trace de break qui voit Sainz, Leclerc et Oconn être dans la seconde. Est-ce qu'il va être en mesure de résister? C'est certain qu'on va sûrement tenter que le québécois va tenter d'user la batterie au maximum. Les deux Ferrari qui se placent à gauche et à droite de la CRT, c'est extrêmement serré. Est-ce qu'il y a un contact? Non. Le freinage tardif de trace de break fait en sorte qu'il conserve la quatrième place alors que les deux Ferrari sont tout prêts. Et Carlos Sainz qui a même dû lutter face à Charles Leclerc lors de la chicane. Oh, c'était serré. Et regardez ici Charles Leclerc qui est tout près derrière son coéquipier. C'est très serré les quatre voitures. Et oh, regardez ici. Qu'est-ce qu'il se passe en tête à queue? Charles Leclerc qui vient de perdre le contrôle de sa voiture. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Oh, quel malheur. On vient de s'abattre sur Ferrari. Les deux McLaren qui passent. Voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Alors que le chaos se produit durant la séquence. Oh mon Dieu. Quelle erreur. On voit la reprise. Charles Leclerc qui a donné un coup d'accélération. Et oui, il a perdu le derrière de la voiture. Presque un contact avec l'Alpine. C'est extrêmement serré avec l'Alpine d'Estevan Ocon. On va voir justement de la vue du français. Et c'est... Allez-y. Oh, il a freiné. Oh, il a pratiquement rentré dedans. Il a glissé également. Mais par chance. Aucun dégât. Aucun contact. Carlos Sainz. C'est maintenant de sa vue. On voit son coéquipier perdre le derrière de sa meilleure place. Et c'en est fait pour Charles Leclerc qui va se retrouver très loin au classement en 17ème position. Ça relance donc la lutte pour la première place. Alors que Russell devance Perez et Verstappen. Si on pense au classement constructeur, il met Red Bull à 34 points avec le tour le plus rapide. Mercedes 31 points pour la première place. McLaren est à 6 points. Ferrari en a encore 10 grâce à Sainz en 5ème place. Ce qui les place 4ème. Et Alpine avec 8 points contre un seul point pour Assel Martin. Et bien Alpine remporterait la 6ème position au classement constructeur. C'est extrêmement serré. Magnussen qui est 10ème au classement. Théo Pourchard qui est 13ème. Là en ce moment c'est vraiment Ocon contre Magnussen. Et c'est Norris Piastri contre Sainz. Tout comme au niveau de Mercedes. Est-ce que Gassi va être en mesure de remonter au classement en étant en 7ème position. C'est très peu de points pour lui. Par chance, Rawson est en 1ère place. Mais s'il s'advenait à perdre la 1ère place face au pilote Red Bull. Et bien c'est certain que Mercedes échapperait le titre constructeur. Contrairement à Red Bull qui est en bonne position. On est à la fin du 18ème tour. Et le drapeau vert est annoncé. C'est reparti pour les deux derniers tours de cette saison 2025. Et très bon départ. Très belle relance de Joe Johnson. Alors que Trace de Brake est déjà tout prêt à Red Bull. Et oh, il va encore une fois hors piste. Est-ce qu'il va y avoir un avertissement ? Semblerait-il que oui. C'est une sortie de piste. Mais ça donne encore une fois une chance au Québécois. Oh, le Québécois qui attaque Max Verstappen. Est-ce qu'il va jouer les troubles fêtes versus Red Bull ? Parce que là, si Trace de Brake se place devant les deux Red Bulls, peut-être que Mercedes va récolter assez de points pour remporter le titre constructeur. Regardez Verstappen qui va ici à l'extérieur de Trace de Brake. Tout comme Carlos Sainz. Carlos Sainz qui prend l'intérieur. C'est extrêmement serré. Oh non non. Retard. En fait, freinage tardif. On a retardé le freinage pour Frace de Brake. Et Sainz qui dépasse Verstappen. Oh, c'est très mauvais là. Pour le pilote monégasque. Pas monégasque mais néerlandais. Qui a perdu deux positions. Et qui se retrouve encore une fois derrière Carlos Sainz. Qui vient de se rassurer. Gasly qui passe sur Ocon. Alpine qui est totalement désemparé à Ocon. Qui est maintenant six points. Ça dépasse Aston Martin encore une fois. Mais par seulement un seul point. Et regardez la suite au départ. Théo Pourchard qui est douzième. Et De Brake qui est maintenant sur le podium. Nous allons avoir toute une fin de saison 2025. Tout un dernier tour. Alors que Perez est tout près de George Russell. Et Trace de Brake qui va sans doute espérer. Avoir une opportunité de réaliser un dépassement. Surtout qu'il a le D. Non, il n'y aura pas de DRS. C'est vrai. Il n'y a aucun DRS lors du dernier tour. Et c'est fait. On y va avec l'aspiration. Est-ce que Perez va attaquer George Russell. Trace de Brake qui est trop loin pour réaliser quelqu'un qui attaque. Et oui. Perez et Russell qui luttent pour la première place. Pour être le vainqueur de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est extrêmement serré. Les deux luttent tellement que ça permet à Trace de Brake de se rapprocher. Il va être très près du pilote Red Bull. Oh, regardez qu'est-ce qui se passe. Et oui. Le Québécois qui attaque. Ça va être extrêmement serré avant le prochain virage. Le Québécois qui va à l'intérieur et qui dive. Une bombe, oui. Une énorme bombe à l'intérieur pour réaliser le double dépassement. Et il pousse légèrement la Mercedes. Pratiquement hors piste. Mais c'est fait dans la légalité. Trace de Brake qui, lors du dernier secteur de ce Grand Prix d'Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina, vient de voler la première place à George Russell. Ce qui va donner une chance à Red Bull de remporter probablement le classement qu'on foutait. Mais encore une fois, c'est extrêmement serré. J'ai hâte de calculer les points. Et oui. Le numéro 69. Champion du monde 2024. Champion du monde 2025. Remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi. La dernière manche de cette saison. Wow. Félicitations aux Québécois qui peuvent être très fiers. C'est une remontée de la dernière position à la première position. Merci à la voiture de sécurité. Mais wow. Toute une course du pilote québécois qui, sans surprise, est notre pilote du jour, ici sur le circuit de Yas Marina. Alors que vous voyez les célébrations, les dernières célébrations de la saison. Très heureux de voir Trace de Break sur la plus haute marche du podium en compagnie de George Russell. Et Sergio Perez qui d'ailleurs a réalisé le tour le plus rapide par environ deux dixièmes sur Trace de Break. C'est 25 points pour le Québécois qui accentue sa place au classement constructeur. Lui qui était déjà champion du monde depuis le dernier Grand Prix de Las Vegas. Et surprise, comme vous pouvez voir Pierre Gasly en sixième position avec Russell deuxième. Est-ce que c'était suffisant pour aller chercher le titre constructeur? Tatiana Calderon, malheureusement, a terminé en dernière position pour la CRT. Elle n'a pas gagné de position ni perdu. Et Lance Troll est notre seul pilote à avoir abandonné lors de ce dernier Grand Prix. Wow, c'est très plaisant de voir le pilote québécois lever le trophée. Et maintenant, c'est le temps du champagne. On célèbre, on en profite car c'est la dernière fois cette saison que nous allons pouvoir assister à un podium. Félicitations à Trace de Break pour cette magnifique victoire à Abu Dhabi. Puis, on continue avec les fameux résultats. Comme vous pouvez voir, les luttes au classement constructeur ont été extrêmement serrées. Et au niveau du classement des pilotes, certains ont été chercher quelques positions. Bref, George Russell demeure quand même deuxième devant Verstappen et Perez. Est-ce que c'est assez pour Red Bull? Oui, Red Bull qui termine premier au classement constructeur en égalité avec 210 points. Et justement, information est fait, c'est une sixième victoire pour les Québécois suite à cette incroyable, spectaculaire remontée. Ensuite, Charles Leclerc qui échappe sa voiture et provoque une voiture de sécurité qui a fait la différence. Triste fin de saison pour le pilote Monégasque qui a pratiquement donné la victoire à Trace de Break. Et Sergio Perez qui réalise le tour le plus rapide et donne le titre constructeur à Red Bull. Grâce à ce point supplémentaire, ça a permis à Red Bull d'égaliser Mercedes d'aller chercher la première position. Tandis qu'Alpine surprend Aston Martin par un seul point grâce à Ocon. Merci d'avoir été des nôtres, c'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode présentant le récapitulatif de la saison 2025. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, tchao les Cornets.